Bonjour à tous, je m'appelle Julien Thomas et Romain est assis, il est juste ici. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un travail qu'on fait au sein du projet ProtectoWeed. C'est un peu, on va essayer de relancer, c'est pas mieux. J'espère que vous arriverez à lire, de toute façon il y a plus à écouter qu'à lire. Donc le sujet qu'on va présenter aujourd'hui, c'est la gestion des permissions sur Android, de leur définition quand un développeur va mettre au niveau d'une app, et ce qui va se passer dans le système, et ce qui va se passer au niveau processus derrière. Et plus exactement, on va parler des problématiques, parce que c'est intéressant de savoir comment ça marche, mais c'est également aussi intéressant de savoir comment ça marche pas forcément bien sur les nouvelles versions d'Android. Juste un... Donc juste un tout petit point important, il y aura quelques petites questions, donc si dans l'audience vous êtes intéressé pour répondre, il y aura des t-shirts comme ça ProtectoWeed à gagner, que Romain vous donnera. Alors, la présentation va être un peu structurée comme ceci, donc on va avoir une petite introduction qui va rappeler comment ça fonctionne les permissions, qu'est-ce que les permissions sur Android, et une démo qui, si elle marche, mettra un peu en avant ce qu'on va présenter ensuite. Dans une deuxième partie, on va regarder comment ça fonctionne au niveau du code source Android, comment c'est implémenté et comment c'est modélisé, pour ensuite parler d'attaques qui sont possibles sur les nouvelles versions, donc que ce soit Marshmallow ou Nougat. Dans une quatrième partie, je ferai une petite mise en perspective par rapport à ce qu'on a sur le marché, parce que c'est intéressant de voir des vulnérabilités, mais c'est intéressant de savoir comment elles se comportent en cas réel. Et donc du coup, si on commence par l'introduction, le point, je pense, important à savoir quand il y a un talk, c'est de comprendre c'est quoi l'objectif final. L'objectif final, c'est de vous expliquer, comme je viens de le dire, comment fonctionnent les permissions, mais aussi d'expliquer où elles sont et comment on les a trouvées, parce qu'on en a trouvées plusieurs, mais il en reste d'autres, il reste beaucoup de travail à faire sur l'analyse du code source Android d'improvisation de la permission, parce que ce n'est pas simple. Et donc du coup, je pense que c'est intéressant pour que ceux qui sont intéressés puissent faire des analyses également sur la base des travaux qu'on a faits. Un autre point important, c'est qu'on a pas mal discuté avec Google, et il y a des sujets qui sont encore en cours de discussion avec eux, et on s'est mis d'accord qu'on n'en parlera pas, ou pas forcément en détail, le temps qu'ils patchent le code source. Je pense qu'un autre point intéressant qui explique comment on a trouvé tous ces problèmes, c'est l'origine de ces projets Protectoid, comme j'ai mentionné, on pourra en discuter avec ceux qui sont intéressés après le talk, mais en fait, la vraie raison, c'est un problème qui n'a rien à voir avec la sécurité, c'est qu'on a un VPN, et on voulait juste afficher à l'utilisateur qui se connecte sur Internet. Mais en fait, c'est un problème qui est indécidable, on ne peut pas, avec 100% de certitude, savoir quelle application se connecte à Internet. Donc c'est à partir de ça qu'on a fait l'analyse de la permission, qu'on a trouvé des choses sympas. Donc, au niveau de la gestion des permissions, il y a un point qui est fondamental, c'est avant Marshmallow et depuis Marshmallow. Donc Marshmallow qui est la version 6.0 d'Android. Avant Marshmallow, on avait un peu les prédicats suivants, à savoir toutes les permissions sont affichées, donc du manifeste, toutes les permissions qu'on appelle héritées, donc ça on reviendra après dessus, sont également affichées, et les permissions ne sont pas modifiables. On les donne à un seul, et puis on ne peut plus rien faire. Petite bémol par rapport à Apple sur KitKat, où on commençait à pouvoir contrôler. Depuis Marshmallow, ça a totalement changé, les permissions sont contrôlables, c'est-à-dire que les permissions qu'on dit dangereuses doivent demander l'accord à l'utilisateur. On ne peut plus accéder à contact comme on veut, il faut demander à chaque fois qu'on redémarre le téléphone l'autorisation à l'utilisateur. Donc justement, il y a ce concept de permissions dangereuses, il y a 4 niveaux de permissions sous Android. Il y a les permissions normales qui sont accordées à l'installation, donc ça on garde un peu ce parti-là de ce qu'il y avait avant Marshmallow. Donc les permissions normales, ça va être quoi ? Ça va être l'accès à la carte SD en lecture, ça va être Internet, ça va être Bluetooth. On ne va pas parler aujourd'hui de est-ce que c'est normal qu'une application puisse se connecter à Internet sans demander notre accord. Ça a été le choix d'Android, c'est comme ça. Il y a les permissions dangereuses, qui là sont soumises à la validation d'utilisateur, donc ça va être l'accès à contacts, ça va être l'accès à calendrier, ça va être l'accès à l'ensemble des médias partagés entre toutes les applications sur la carte SD. Et enfin, il y a 2 autres permissions qu'on a regroupées ensemble, c'est les permissions qu'on dit de niveau signature et système, qui sont accordées sous conditions définies par Android. Donc soit on a une application système, on peut avoir des applications système, soit on a la même signature que l'application propriétaire d'une permission, et on peut l'avoir. Donc au niveau de la présentation, on va se baser sur 2 sujets qui ne sont pas nouveaux, ça va être le shared user ID. Donc le shared user ID, ça permet juste de définir à un développeur, quand on a son manifeste ici, qu'on va utiliser un user ID au niveau processus système, partagé avec d'autres applications. Donc il y a pas mal de problématiques extrêmement connues à ce niveau-là. Par exemple, avant d'Android, les applications système étaient signées avec des clés publiques connues. Donc du coup, on pouvait faire un virus avec le shared user ID système d'Android. Bon bien sûr, ça a changé depuis. Il y a un autre sujet dont on va parler, c'est le custom permission, c'est-à-dire qu'en une app, on peut définir nos propres permissions pour contrôler au sein de cette app. Il y avait un problème avant, c'était le first one in wins, c'est-à-dire la première personne qui définit une permission, où on est propriétaire, et les autres, elles ne le savent pas, mais elles ne sont pas propriétaires. Donc du coup, ça a créé des problèmes de race condition au niveau de l'installation de l'application. On va se reposer sur ces sujets, mais on ne va pas bien entendu parler de ces problématiques, parce que c'est des problématiques connues. Nous, sur quoi à chaque fois on va s'appuyer, c'est la problématique d'algorithmique. C'est-à-dire, est-ce qu'au niveau des shared user ID, on n'a pas des illogismes algorithmiques qui font qu'au final, ça ne se comporte pas comme ça devrait se comporter. De la même manière, les custom permissions, est-ce qu'on ne peut pas les utiliser pour s'amuser à obtenir des permissions, et donc du coup, utiliser les custom permissions comme des vecteurs d'attaque, pour par exemple accéder sans rien demander au contact, à des permissions d'applications bancaires. Donc c'est ça qu'on va étudier. Alors une petite démo, j'espère que ça va marcher. Ça marche, c'est déjà une bonne surprise. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste installer plusieurs applications et voir au final qu'est-ce qui se passe. Donc là, on va installer une application qui ne demande rien. Elle ne demande aucun droit à l'installation, ce qui est normal. Ça marche bien. Donc si on l'ouvre, on va avoir plusieurs choses ici qu'on affiche, c'est juste un dépeugage. On va avoir un petit carré orange qui va dire qu'est-ce qu'on a comme permission accordée. On n'a rien. Et si on regarde au niveau des permissions système d'Android, là encore, on n'a rien. Autrement dit, cette application, elle ne demande rien. Un exemple, c'est si on veut accéder à contact, ça crache. Bon, ça, c'est normal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'autres applications parce qu'on a envie. Donc on va installer ce qu'on va appeler le premier anneau. Voilà, elle n'a rien demandé en permission. On va la mettre à jour. Là encore, on ne demande rien. Et on va l'ouvrir. On n'a rien demandé. On va voir. Si, on a demandé une permission normale, c'est Internet. Maintenant, on va faire une deuxième application. Rien demandé. Et on va la mettre à jour également. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer notre toute, toute première application qui n'avait absolument rien demandé. Ce qu'on voit ici, elle ne demande rien. Elle n'a toujours aucun droit. Et au niveau système, elle ne demande rien. Donc là, j'ai une question, comme je vous l'ai dit, pour la personne qui est intéressée à répondre à un t-shirt. Donc c'est gratuit. Donc n'hésitez pas. D'après vous, qu'est-ce que peut faire cette application ? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre ? Pas grand-chose, à part demander l'accès au contact, mais il faut un requis. Pas tout à fait. Il y aura quand même un t-shirt pour la première réponse. Mais si quelqu'un a envie de se tenter. Bon, je vais vous montrer. Au final, non. On a accès à contact sans rien demander. Et on a accès... Ah non. Pour calendrier, j'ai dû faire une petite mauvaise manip. Mais en tout cas, on a accès à contact sans rien demander. Donc autrement dit, on bypass la sécurité au niveau de la permission dangereuse contact. sous Nougat. Voilà. Donc là, c'était un peu ce que je viens d'expliquer. Ah si, voilà. Donc maintenant, le but de la présentation, ce n'est pas de faire ce débat. C'est en partie, mais c'est aussi d'expliquer. Et du coup, on va regarder maintenant le code source d'Android à trois niveaux. Au niveau de sa modélisation, donc qu'est-ce qu'une permission. Au niveau de comment... Après, c'est implémenté, donc comment tout est calculé. Et enfin, comment c'est affiché, donc comme je vous l'ai montré au niveau information système, par exemple. Alors, si on regarde un manifeste, un manifeste, c'est quoi ? Généralement, au niveau purement permission, ça va être composé de deux grands tags XML. Le premier, c'est le « use permission use » qui va dire... Ou « use permission » ? qui va dire quelles permissions on demande à obtenir. C'est-à-dire, on va mettre « contact », on va mettre « calendrier », on va mettre « internet » dans l'exemple d'avant. Ensuite, on peut définir des permissions, donc c'est la « custom permissions » qui nous permet de faire d'une chose à peu près similaire, c'est-à-dire, on va dire finir la permission, est-ce qu'elle est dangereuse, est-ce qu'elle n'est pas dangereuse, est-ce qu'elle est signature, et on peut la grouper. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau d'un manifeste, on peut faire ça. Si on regarde derrière au niveau qu'est-ce qui se passe au niveau système, quand on va installer cette application, on va faire plusieurs choses. On va lui définir un UID, donc quand elle va s'exécuter au niveau processus. On va implémenter au niveau du système, on va ajouter dans le système les permissions que cette application a définies. Et on va générer une copie, donc on va réécrire le manifeste de cette application dans la base de données des applications installées sur l'appareil, au niveau du fichier package XML, qui est protégée en route. Donc là, il n'y a pas trop de possibilités. Si on regarde derrière au niveau système, de la même manière, on a des permissions qui sont prédéfinies, qui sont communes à tout appareil sur Android au niveau plateforme.xml. Et si vous avez un revendeur, que ça peut être Samsung, que ça peut être Huawei ou autre, ils peuvent également définir leurs propres permissions, leurs propres logiques à ce niveau-là. Un autre point important, c'est que ces permissions système peuvent être associées à des identifiants de groupe pour accéder à des permissions hardware de type Internet ou Bluetooth. Et enfin, la dernière action qui se passe au niveau système, c'est qu'on va lancer l'application. On va faire des choses simples. On va prendre le UID qui a été défini à l'installation, on va lui assigner les permissions qui sont définies dans le manifeste, et ce qu'on appelle le zygote d'Android va lancer un fork d'un processus et va lui affreter les GID à l'installation. Donc voilà comment ça fonctionne d'un point de vue Android, d'un point de vue logique système. Donc si on regarde un schéma, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a à gauche le manifeste, au milieu on a la définition système, et à la fin, on a ce qui se passe au niveau processus. Alors la question c'est est-ce que c'est aussi simple ? La réponse c'est non, parce que comme je vous l'ai dit, il y a un conseil de share d'UserID qui dit qu'en fait plusieurs applications vont s'exécuter au même niveau d'une même logique processus. C'est-à-dire elles vont avoir des objets et des définitions partagées. Donc au final, on a plusieurs manifestes à gauche qui vont définir leurs permissions, qui vont utiliser les permissions système et tout ça va être mappé d'une manière plus ou moins complexe au niveau système, au niveau logique de permission système. Donc c'est pas simple et bien sûr quand c'est pas simple, il y a des potentiels vecteurs d'attaque et ils logisent. Après avoir expliqué comment c'était modélisé d'un point de vue vraiment exécution au niveau code, deux choses importantes. En bas, c'est le système. Donc qu'est-ce qui se passe quand on va lancer un système ? Qu'est-ce qui se passe quand on va installer une application ? En haut, c'est l'utilisateur. Donc qu'est-ce qui se passe quand cet utilisateur va installer une application ? C'est un peu lié au niveau système de l'installation. Et qu'est-ce qui se passe quand on donne des droits ? Ça, c'est l'exécution, l'évolution d'une application dans le temps. Du coup, on voit qu'on se base sur pas mal d'objets qui sont plus ou moins liés. Les points importants sont le base permission et le permission state. Donc la base permission, c'est la définition de la permission et le permission state, c'est son état. Est-ce qu'elle est accordée ? Est-ce qu'elle n'est pas accordée ? Un autre point important, le concept de permission group qui va définir des règles sur l'état des permissions en fonction de leur groupe. Donc, au lancement du système, il y a ce qu'on appelle une classe essentielle qui est le package manager qui va charger en mémoire tout ce qu'il y a dans la base de données des manifestes. C'est pour ça que la base de données des manifestes est importante parce qu'elle est utilisée pour à chaque rebout de système charger en mémoire ce qui est installé. À l'installation d'une application, comme je vous l'ai dit, le Zygote va forquer le processus des apps et va lancer l'application. À la mise à jour d'une application, à sa suppression ou même à son installation, on va remettre à jour via le package manager l'ensemble des états des permissions. Et la question qu'on peut se poser à ce niveau-là, c'est est-ce que tout ça reste logique ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a la même chose quand on installe une application, qu'on la met à jour et qu'on reste comme ça ou qu'on démarre derrière le téléphone ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est la même chose qu'on installe une application sans mise à jour ? C'est-à-dire, on va installer la version 2 sans passer par la version 1. Et la réponse, c'est que sinon, ce n'est pas la même chose et donc, du coup, ça crée des problèmes et des potentiels vecteurs d'attaque temporaires. Donc, après avoir expliqué comment c'est mis en mémoire, l'autre chose extrêmement importante, c'est de savoir comment l'état est calculé. Et il y a un point extrêmement important depuis Marshmallow, c'est que c'est devenu complexe. C'est devenu complexe parce qu'avant Marshmallow, on ne peut pas contrôler l'état d'une permission. Une permission, elle est accordée, point. Du coup, maintenant, on peut contrôler. Donc, on a des anciennes applications qui ne peuvent pas avoir leur état de permission contrôlé et des nouvelles qui peuvent avoir leur état contrôlé. On a un problème connu, la compatibilité à Backward où là, ce qu'on doit avoir, c'est qu'on a un target SDK dépendant, une logique d'état qui dépend de pour quelle version d'Android l'application a été créée. Donc, même si vous êtes sur Marshmallow et qu'une application a été créée pour KitKat, la logique qui va s'expliquer, c'est la logique KitKat, ce n'est pas la logique Marshmallow. Et ça demande à chaque fois de recalculer, à chaque fois qu'on a des applications, l'ensemble des états, c'est devenu assez complexe. Et bien entendu, qui dit calcul des états dit affichage et action utilisateur. Là encore, quand vous allez aller dans les informations système et que vous agissez sur une permission, le comportement va être 100% dépendant de pour quelle version d'Android a été faite l'application. Ça, ça ne s'affiche quasiment pas, mais c'est le cas. Et là encore, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout ça, ça reste d'un point de vue algorithmique logique ? Est-ce que la backward compatibilité est correcte ? Ou est-ce que du moins sa vision d'un point de sécurité est acceptable ? Alors, une réponse intéressante, j'ai promis de ne pas trop critiquer Google, mais une réponse intéressante que nous a fourni le support, c'est non, mais on ne l'a jamais promis aux utilisateurs, donc ça fonctionne comme attendu. On verra tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire pas promis. Enfin, un dernier point important pour calculer l'état d'une permission, c'est le groupement. Comme je vous l'ai dit, des permissions peuvent être groupées entre elles. Un exemple, ça va être depuis Marshmallow, quand vous accordez la lecture sur les contacts, vous accordez également implicitement l'écriture, parce qu'elles sont partagées au niveau du groupe dit contact. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des permissions qui sont, par exemple, normales, des permissions dangereuses et qu'elles sont groupées au niveau d'un même niveau, ou qu'est-ce qui se passe quand on a des permissions signatures, donc qui ont des conditions particulières pour être autorisées, et des permissions normales ou dangereuses avec le même groupe. Là, on a quand même un problème, d'un côté, on veut tout accorder, de l'autre côté, on ne veut pas. La réponse à ce niveau-là, c'est qu'on est assez content, ça reste safe, parce qu'au final, normal, on n'en a rien à faire. C'est-à-dire, vous pouvez grouper une permission normale, tout le monde s'en fiche, ça ne sert à rien. Vous pouvez grouper une permission signature, là, d'un point de vue algorithmique, c'est pris en compte, mais quand on va assigner la permission, ça va être rejeté parce qu'il n'y a pas la signature. Donc, au niveau groupe, en théorie, ça marche. Si je dis en théorie, c'est parce qu'au final, on peut se poser d'autres questions, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça comme vecteur d'attaque ? Si, on peut. On était contents, malheureusement, quand on a soumis le bug, c'est un duplicate, même si je vous présenterais tout à l'heure le bug, on n'est pas les propriétaires, enfin, dernier point important, donc j'ai parlé de comment c'est modélisé, comment c'est calculé, c'est intéressant, mais si on veut faire un peu de social engineering, c'est aussi bien de savoir comment c'est affiché à l'utilisateur. Alors, au niveau des informations système, on a ce qu'on s'appelle, pour afficher les permissions, la liste, on va se baser sur le package parser, c'est-à-dire on va regarder ce qu'il y a dans le manifeste et on va afficher cette liste. Avant Marchemonnaie, on utilisait une deuxième classe, pas tout à fait la même, avec une logique un peu différente qu'on verra tout à l'heure. Afficher les permissions, c'est bien, afficher leur état, c'est aussi bien, important, et là, sous les systèmes, on va utiliser une classe extrêmement spéciale qui s'appelle Runtime Permission Presenter Service Implementation, c'était dur, qui a une logique assez intéressant, assez différente du package manager. Donc le package manager, c'est ce qui nous permet quand on fait une application de sécurité, par exemple sur Android, d'utiliser un pseudo-API pour avoir les permissions demandées par un package. On peut très bien, facilement, savoir, par exemple, avoir la liste des permissions demandées par Skype et leur état. Et là, un point assez important, c'est qu'on a la même logique sur la liste des permissions, sur le package parseur, mais au niveau de leur état, alors on reste sur le package parseur, tandis qu'ici, on utilise une activité qui a des droits un peu plus importants. Du coup, là, on a déjà une logique différente, et du coup, on peut faire des choses différentes. Donc là, c'est un peu le schéma qui représente d'une manière assez générale ce que je viens de vous dire. Donc voilà pour une présentation assez succincte de ce qui se passe au niveau du code sous Android d'un point de vue mise en mémoire, calcul d'état et affichage. Du coup, maintenant, on va passer un peu à des exemples d'exploitation. Alors, un petit schéma qui reprend tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir la définition d'un manifeste, de mappage au niveau processus. En bas, le calcul, mise en mémoire, calcul d'état. En haut, l'affichage. Alors, le code couleur, c'est tout ce qu'on a soumis à Google. Ça, j'en reviendrai ça tout à l'heure. En vert, c'est ce que Google a défini comme fonctionnant comme attendu. Ça, on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est attendu. En rose, c'est encore en discussion. On n'est pas sûr. On voit avec eux. Et en rouge, c'est des bugs avérés. Au final, on voit que c'est sympa parce qu'on peut s'amuser à taper un peu partout et on peut trouver des choses. Alors, la première chose que je vais vous présenter, c'est comment cacher des permissions Android. C'est-à-dire partout, au niveau système, au niveau package manager, on cache tout. Ce que je vous ai présenté en démo tout à l'heure, l'application initiale, elle n'affiche rien dans l'ISU package manager, vide, au niveau système, vide. Alors, comme j'ai dit, par exemple, ça va être... Je vais vous poser une question là-dessus et savoir si quelqu'un avait une réponse. Mais bon, bon courage pour la personne qui a trouvé la réponse à cette question parce qu'on ne voit pas très mal le code source. Je vais juste essayer d'arranger ça. Pas mieux. Si une personne a une idée, je vais essayer de vous guider quand même parce qu'il y a toujours un t-shirt pour la personne qui a envie de se lancer. Là, ça va être le premier qui se lance, mais si vous ne trouvez pas la réponse, parce que ça va être dur. à gauche, en haut, on a Marshmallow. C'est-à-dire qu'on va demander la liste des permissions, on va aller sur le package manager et on va lui demander les permissions demandées par l'application. Ça, c'est Marshmallow. Avant, KitKat, KitKat, c'était bien, ça marchait bien. On avait ici le get all use permission, on regardait les packages partagés et on affichait les permissions groupées. Est-ce que quelqu'un, dans ce que je viens de dire, trouve qu'il y a quand même un comportement qui est assez intéressant ? Là, on parle système info, là, on ne parle même pas de package perceur. Personne n'a envie de dire un deuxième t-shirt ? Dans le Marshmallow, je vois qu'il y a un groupe où on liste les différentes permissions qu'il n'y a pas dans KitKat. En fait, c'est plutôt l'inverse. Il y aura quand même un deuxième t-shirt. C'est l'inverse. Ici, sous KitKat, on récupère tous les packages qui ont le même share d'user ID et pour chaque package, on va demander la liste des permissions et on va mettre tout ça ensemble. Avant, au niveau... Maintenant, ce Marshmallow, système information, le share d'user ID, on s'en fiche. Je veux dire, c'est vrai, pourquoi afficher à l'utilisateur des choses si on ne peut pas lui afficher ? On ignore. Donc là, c'est la première chose. Ici, c'est là, on groupait. C'était bien, on affichait toutes les permissions partagées et maintenant, on pue. Vous faites deux applications, share d'user ID, rien à voir. La première, elle a Internet, la deuxième, elle a contact. En fait, les deux ont tout, un point important, c'est au niveau depuis Marshmallow, oh non, même depuis un bon moment, au niveau Package Manager, la logique, c'est encore pire parce que, on n'arrive pas très bien à lire, mais en fait, l'idée, c'est qu'on récupère toutes les permissions partagées et on loupe dessus. Il y a une règle qui s'est dit si on ne demande rien, on n'affiche rien. Vous faites une app qui ne demande rien avec un share d'user ID, vous faites une deuxième app qui demande tout, la première, on lui dira, elle ne demande rien alors qu'elle demande tout. Et là, c'est clairement codé en dur, c'est volontaire. Donc là, je vais vous faire une petite démo encore. T'entends, la DB a un peu de mal à passer le pipe, donc on va le relancer. Ça sera pour la prochaine démo, là, vous allez avoir une petite vidéo, du coup, parce qu'on ne va pas vous faire attendre. Ah putain, ta gueule. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est on va installer deux applications. C'est un peu la poursuite de ce qu'on avait fait avant. Donc on va installer une application qui s'appelle Ring2, on va installer l'application qui s'appelle Ring1, parce qu'on peut. Et là, on va relancer cette application, une des deux applications. Donc là, on va relancer par exemple le Ring1. Elle demande d'accéder à contact, on lui donne le droit. Là, on n'a pas essayé de bypasser, on a gardé le fonctionnement qu'on peut attendre sous Nougat, une application légitime. Là, on va lancer la deuxième application, elle ne demande rien, mais on a quand même accès au contact. Voilà. Donc un point intéressant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que d'un point de vue Google, ça fonctionne comme attendu parce qu'on n'a rien promis. Donc c'est pas... Au niveau Package Manager, c'est normal. Au niveau System Information, c'est un problème technique, mais pas de sécurité. Chacun pensera ce qu'il veut de ça. Une deuxième chose qu'on peut faire, c'est comment dire qu'on ne demande aucune permission, c'est-à-dire qu'on a demandé les permissions, leur état n'est pas accordé, leur état est accordé, pardon, mais on va faire croire aux informations au système que ça ne l'est pas. Vous allez voir si une application accède à contact, par exemple, parce qu'elle a demandé dans sa liste, mais ce n'est pas accordé par défaut. Et la réponse, le système va vous dire non. Alors que... Oui. Avant la démo, j'ai une toute petite question. Je pense que j'ai passé la phase question et puis les t-shirts qui restent, vous pourrez venir les demander parce que ce n'est pas trop lisible. Donc en fait, à gauche, on a la question est-ce qu'une permission est accordée ? D'accord ? Et la permission, elle est définie comme ouais, ouais, on l'a. si elle est accordée et si avant Marshmallow, on n'a pas refusé par rapport. Ça, ça reste une logique qui n'est pas mauvaise. Et à droite, on a un code source qui nous dit supprimer. Là, c'est qu'on révoque une permission depuis l'information système. Et un point intéressant, c'est que si on était après, bon, depuis Marshmallow, on va dire si elle est accordée, on la rejette. Normal. Et si on était avant Marshmallow, mais qu'on est sur... si l'application était faite pour avant Marshmallow, mais qu'on est sur Marshmallow ou Nougat, dans ce cas-là, on va passer sur un deuxième bout qui va nous dire s'il n'était pas accordé par Apoop, on la rejette au niveau Apoop. Mais on la rejette uniquement au niveau Apoop et on ne la rejette pas au niveau des permissions depuis Marshmallow. Donc là, au final, on va passer à gauche, elle est toujours accordée, donc c'est bon. Elle est refusée par Apoop, donc on la rejette. Donc on a une application qui est rejetée par Apoop, mais qui a gardé sa permission au niveau système avec des flags différents. Voilà. Donc là, je vais vous lancer un deuxième exemple. Donc là, c'est la première application qui a été faite sur KitKat qui a demandé d'accéder à Contact, par exemple. et c'est une deuxième application qui a été faite pour Marshmallow cette fois-ci, avec un share user ID là encore. On reste toujours avec des share user ID pour pouvoir exploiter ces idyllogismes. Et on va aller au niveau Marshmallow. On a accès à Calendrier. On a accès à Contact. C'est normal. On va aller maintenant sur l'application KitKat. On a accès à Calendrier. On a accès à Contact. Normal. Et si on supprime la permission, par exemple, là c'est Contact et même Calendrier. On a fait les deux. Il n'y a plus aucune permission Gruntil. C'est ce qu'on a le droit au niveau système. Là, je l'ai fait un peu vite. Mais au niveau Package Manager, c'est toujours accordé. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va cliquer sur Contact et Calendrier. Ça ne va plus cracher. En théorie, l'application est censée cracher parce qu'on n'a pas le droit. C'est comme ça que c'est géré. Juste un point important. Je ne sais pas si c'était assez rapide. Ce n'est pas accordé. C'est retourné zéro. C'est-à-dire que si vous retournez un droit d'une application qui a été faite sous KitKat depuis Marshmallow, la permission reste accordée. Elle est retirée de l'affichage du système Information. Elle reste dans le Package Manager. Quand vous cliquez, ça doit cracher, mais ça ne crache pas et ça retourne zéro. Je souhaite bon courage aux gens qui veulent implémenter des gestions de contact dans ce genre de contexte parce que c'est assez délicat, on va dire. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Une dernière démo que je vais vous faire, c'est comment conserver des permissions qu'on n'a pas demandées. C'est-à-dire, on a deux applications sous Marshmallow. Là, on ne reste que sur Marshmallow. Il n'y a plus d'illogisme de backward compatibilité. On fait une application qui demande accès, on va dire, elle va demander accès à Internet et à Contact et à Bluetooth. Elle veut partager vos contacts par Bluetooth ou par Internet, c'est un partage de contact. Et on a une deuxième permission et elle ne demande rien parce qu'elle n'a pas envie. C'est le code source ici. Là encore, si une personne sera intéressée pour un T-shirt, les premiers qui courent ouvert aux mains les auront. Mais je vais expliquer le bug ici. C'est qu'en fait, c'est un truc qu'on apprend à l'école. C'est vraiment un cas d'école, donc c'est quand même assez intéressant. C'est quand on fait une loupe. C'est-à-dire qu'on supprime un package, on va dire, pour chacune de ces permissions, question 1, est-ce que d'autres utilisent ? Si oui, on continue parce qu'il faut garder et sinon, on supprime. C'est logique. Une permission qui n'est plus demandée par personne, on la supprime, il n'y a pas de raison de la garder. Je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours d'algorithmie où on disait ne jamais mettre un return dans le plein milieu d'un fort ou d'une boucle parce que c'est dangereux. Ici, c'est ce qu'on voit. Ici, on a notre boucle. Ici, on va passer sur toutes les requested permissions. Je ne sais pas si ça arrive à lire. Le fort, il se termine jusqu'ici. Il se termine juste à la fin et à la fin, on dit que non, on n'a rien trouvé. On retourne user none. On n'a rien à faire. Un truc intéressant à savoir, c'est qu'on a accès à Internet, on a accès à Bluetooth. On n'a pas que la permission, on a des groupes ID, ce que je vous disais tout à l'heure. On va avoir un groupe ID pour Internet, on va avoir le groupe ID pour Bluetooth. Et bien sûr, il faut les retirer, ces groupes ID, du processus parce que sinon, on a toujours accès d'un point de vue hardware. Au final, ce qui se passe, c'est que pour retirer, ce n'est vraiment pas simple, il faut redémarrer l'application parce que c'est le zigote qui définit tout ça au lancement. C'est-à-dire, si on retire Bluetooth et Internet, il faut les retirer de leur définition, se remettre correctement un jour. On va redémarrer toutes les applications pour être exemple. C'est bon, ce n'est pas mauvais, mais le problème, c'est qu'on le fait en plein milieu des boucles. C'est-à-dire, si on a demandé accès à Bluetooth, à Internet et à Contact, on passe sur la première, on demande accès à Internet, plus personne ne demande, la boucle est dit, il faut redémarrer le processus, on redémarre. On a quand même oublié de supprimer Bluetooth, on a quand même oublié de supprimer Contact. Et donc, du coup, les autres applications, elles n'avaient pas demandé à Contact, mais elles gardent leur droit, elles gardent leur GID, elles gardent un peu tout. Donc voilà, je n'ai pas trop de temps, j'ai juste passé la démo, mais c'est ça qui se passe dans la démo. Donc là, c'est un bug qu'on est en train de discuter avec Google, même si le correctif est assez simple, on fait un return qu'à la fin. Un autre point que j'ai mentionné au tout début, je ne sais pas si des gens ont fait attention, c'est auto-s'accorder des permissions dangereuses. Ce que j'ai fait au tout début, on a ces trois apps et hop, on avait accès à Contact. Donc non seulement on cachait au système, on cachait au package manager, mais en plus, on y avait accès sans rien demander. Donc là, c'est le bug qui a été retourné, qui a été soumis. Donc nous, on l'a soumis en février, mais la première fois a été soumis en décembre. Donc pour des raisons de disclosure, on ne va pas expliquer en détail. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il vous suffit de mettre des applications à jour sur certaines conditions pour accéder à Contact, pour accéder à Calendrier depuis Marshmallow sans aucun accord utilisateur. Donc il y en a encore d'autres. On a pris trois qui sont assez illustratifs, mais il y a d'autres exemples sympas. Comment garder des permissions après mise à jour sur KitKat ? Comment empêcher des permissions qu'on a obtenues d'être enlevées ? Donc on demande accès à Contact et là, on ne peut plus. Vous allez sur système, vous retirez, ça se met retiré. Si vous retournez sur système, c'est toujours là, la donnée. C'est sympa. Et comment s'auto-accorder des permissions à l'installation ? C'est un peu différent d'après mise à jour, mais sous certaines conditions, on peut s'auto-accorder des permissions rien qu'à Installe. Juste pour mention sympa, des choses qui ne servent à rien, il y a toujours des bugs qui ne servent à rien, mais ils sont sympas à savoir. On peut, sous Marshmallow, s'empêcher de se donner des permissions. C'est-à-dire, vous voulez accéder à Contact, vous allez vous donner Contact, mais ça ne marche pas. Ça, ça vous donne Contact, mais ça le retire tout de suite parce que vous avez envie de vous amuser. Un autre chose sympa, c'est comment afficher des permissions activées alors qu'elles ne le sont pas. C'est-à-dire, quelqu'un veut vous donner depuis le système accès à Contact, c'est marqué, vous avez accès à Contact, mais en fait, vous ne l'avez pas. Vous pouvez mentir pour faire croire que vous avez quelque chose que vous n'avez pas. Ça n'a rien là encore, mais je pense que c'était sympa à mentionner. Comme je vous l'ai dit, une petite mise en perspective tant au niveau Google, tant au niveau marché et applications de sécurité. Ça me fait penser, ça me permet de faire une petite mention au bug bounty que vous avez tout au fond derrière. L'année dernière, on était partenaire du bug bounty pour Protectoid. Google a un bounty aussi, donc ce n'est pas tout à fait pareil, c'est que du reward. On avait soumis un bug en février qui contenait la plupart de ces bugs, 8 groupés parce qu'on trouvait que c'est sympa de les grouper pour expliquer. Donc un document de 20 pages, un truc comme ça, sympa. Ça a été flagué comme fonctionnement qu'on m'a attendu, donc bien sûr, on n'était pas très contents, mais on a persévéré. Au final, on a trouvé d'autres, on a trouvé 10 bugs, on a même approfondi nos bugs. Les bugs au début, c'était un mauvais affichage, c'était maintenant on peut faire plein d'autres choses. On a soumis 10 et 4 mois plus tard, 4 mois, c'est assez long, je ne vais pas le cacher, on est un peu dans cet état. On a 4 permissions qui ont été flaguées comme fonctionnement qu'on m'a attendu. En 3, on n'est pas d'accord. Et puis ensuite, pour le reste, on est sur des features requests, le made of security et les duplicates. J'ai un tout petit peu vite parce qu'on me dit qu'il me reste 5 minutes, donc je vais accélérer. Mais ça va, il me reste 4 slides, donc ça, ça ira. On a analysé 150 apps, donc on n'a pas eu le temps d'analyser beaucoup d'apps, donc nous, on s'est basé sur le top 100. Donc on a pris le top 100 de notre projet, le top 100 de différents PlayStores. On les a regroupés ensemble, on a analysé 33 virus grâce à la plateforme Kodus. Pour ceux qui ne connaissent pas Kodus, c'est quand même sympa parce que vous avez accès à tous les APK d'applications qui sont qualifiées comme virus et expliquer pourquoi c'est des virus. Et du coup, si on regarde le résultat, au final, au niveau virus, on était un peu déçus parce qu'ils ne font rien. Aucun user ID, aucun des questions de permission vulnérables, aucun n'essaye de pirater des permissions vulnérables. Par contre, un truc sympa, c'est que c'est un peu le contraire sur les applications légitimes. Elles ont des permissions vulnérables. Il y a des applications bancaires qui sont sujettes à l'exploitation de permissions. Ils ont des shared user ID et on a appelé ça attaque, mais ce n'est pas vraiment attaque, c'est discutant, mais elles attaquent entre guillemets système parce qu'elles peuvent surtout accorder contact si elles le veulent. C'est quand même sympa que ce sont des bonnes applications qui font en fait ce qu'on attendait des virus. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si les virus vont arrêter d'être sympas, ils vont arrêter de demander plein de permissions parce que les virus s'ils demandent plein de permissions, etc. Mais s'ils essaient d'aller un peu plus loin, de s'attaquer au problème de logique algorithmique et justement s'y ajoutent automatiquement des permissions, qu'est-ce qui va se passer ? On a comparé avec 13 applications de sécurité sur le marché qui fonctionnent sous Nougat et Marshmallow et au final, on voit qu'il y en a 11, donc c'est quand même 85% qui ignorent l'héritage. C'est-à-dire 11 vont vous dire que vous n'avez pas accès à contact alors que vous y avez accès. C'est quand même dommage. Et du coup, c'est quand même dommage que Google le labellisse comme fonctionnement comme attendu parce que personne au final le sait. Et il y en a 77%, c'est-à-dire 9, non 10 pardon, qui n'affichent pas l'état. Donc au final, alors qu'on peut faire des états, alors qu'on a des héritages de permissions, les applications du marché la plupart du temps s'en fichent. La conclusion, j'ai beaucoup critiqué le problème algorithmique mais je suis arrêté là-dessus. Android est quand même une plateforme qui est vraiment bien faite. Si vous regardez les autres sécurités au niveau IPC, au niveau service, tout est bien fait, les permissions sont faites au bon endroit, c'est quand même une bonne plateforme. Le seul problème, c'est qu'on a des conflits sur certaines définitions un peu annexes comme le share de user rate. La plupart du temps, rebooter le device corrige le problème. Mais bon, pour ceux qui ont des montres, pour ceux qui ont des télés, pour ceux qui ont des téléphones IP ou même des applications, je ne pense pas que vous allez vouloir redémarrer votre app, votre appareil à chaque installation mise à jour. ça ne me paraît pas trop réaliste. Un autre point important, c'est que même avec l'arrivée sous Android O du concept de Play Protect qui a été annoncé, les applications de sécurité restent nécessaires parce qu'elles font quelque chose différent de Play Protect et vous permettent de mieux contrôler ce que vous faites. Mais quand même, ce qui serait quand même bien des applications de sécurité du marché, c'est qu'elles déjà fassent ce qu'elles fassent. Quand vous faites une application qui marche sous Nougat, faites en sorte que vous voyez l'état. c'est un peu dommage de ne pas afficher l'état parce que du coup, l'utilisateur est perdu. Et deuxièmement, ce serait bien que les applications de sécurité arrêtent de se baser sur ce que font les Google sans se poser de questions parce que c'est bien, le package manager c'est bien, mais c'est quand même sympa de savoir ce que ça fait derrière parce que sinon, de la même manière, on a une application de sécurité qui ne fonctionne qu'à moitié et c'est dommage. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions. Merci. Merci beaucoup. On va faire une séance de questions-réponses. On a deux ou trois minutes pour cela. Est-ce qu'il y a des questions ici au premier rang ? Ici au premier rang. Là, juste devant. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les anciens appareils Android genre par exemple des tablettes Galaxy Note qui sont sur Android 4.1k pour patcher avec tous ces problèmes de sécurité ? En fait, maintenant, c'est vraiment les problématiques sur Marshmallow et autres. C'est-à-dire KitKat, le problème qu'on a, le principal problème qu'on a, il y en a deux. C'est après, mise à zone d'application, on garde des permissions et l'autre, c'était au niveau du package manager, on n'affiche pas. La réponse de Google, c'était que c'est fonctionnant comme attendu. Donc, je ne pense pas qu'il y aura grand chose à ce niveau-là, même si de toute façon, ces victoires d'attaque restent minimes. Est-ce qu'on a d'autres questions ? N'hésitez pas. Pas d'autres questions ? Si, on a une question là-bas, à droite. Levez-vous pour qu'on puisse vous... Voilà. Oui, bonjour. Juste, rapidement, donc là, j'en comprends qu'on parle de KitKat, de Mashmallow, mais pour Nougat, ce sera la même chose ? En fait, les démos étaient faits sous Nougat. OK. Et autre chose, vis-à-vis de nos utilisateurs, enfin, je parle dans les sociétés, le message qui est dit habituellement, c'est faites attention aux permissions que vous accordez, etc. Dans le cas de figure qu'on vient de voir, finalement, ce discours est un peu ambigu. Si l'application demande une autorisation, on est d'accord, la demande est comme ça, vous faites gaffe. Par contre, si elle ne demande rien ou si cette autorisation n'est pas demandée, finalement, on est dans une zone grise. C'est bien ça ? Et comment on peut avoir un discours cohérent ? Je pense que le discours déjà de dire aux gens de faire attention, c'est vital. De toute façon, comme on le dit, la plupart du temps, c'est utilisateur. Donc, lui dire de faire attention, c'est bien, mais clairement, ça n'empêche pas le besoin d'avoir des outils annexes sur l'application ou même au niveau des entreprises. Il y a des solutions qui permettent de contrôler par-dessus le contrôle de l'utilisateur. C'est la première chose. Et la deuxième chose qui est importante, c'est je pense qu'au niveau entreprise, on devrait limiter les applications qu'on autorise à être installées et ça reste des appareils d'entreprise. Donc, c'est un contrôle à ce niveau-là aussi qui doit être fait. Le contrôle d'utilisateur, le contrôle soliste des applications installables et un contrôle administration au niveau d'entreprise distant. Merci beaucoup. N'hésitez pas à retrouver les conférenciers dans l'espace de la nuit du Hague durant la journée. Vous les croiserez et à leur poser davantage de questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort. Applaudissements 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 Applaudissements